Bonjour chers élèves, c'est Augustin Boutchinaï et Kakaka, professeur de chimie sixième. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier chapitre, la première partie, intitulée la radioactivité. Nous devons d'abord commencer par définir les mots radioactivité. C'est la propriété qui possèdent les noyaux de certains atomes d'un mètre ou d'absorber des rayonnements et de l'énergie. Les éléments qui manifestent le phénomène de radioactivité sont appelés les radios éléments, radio-élément, radio-isotope, radio-nucléide ou bien élément radioactif. Alors, le deuxième point, c'est la découverte. Il y a eu plusieurs découvertes avant que nous puissions arriver aujourd'hui à la radioactivité. On commence d'abord en 1896. C'est Henri Becquerel qui va découvrir la radioactivité naturelle. En 1898, Pierre-Louis et Marie-Louis, un couple de savants, vont isoler à partir de la Pecblaine, qui est le numérique du radium, deux éléments hautement radioactifs. Il s'agit des radios et des polonions. En 1800, en 1899, Ernest Rutherford découvrent les rayonnements alpha et bêta. En 1902, Ernest Rutherford et Frédéric Soudy découvrent que la décomposition radioactive transforme un élément chimique à un autre. C'est ce qu'on appelle la transmutation ou la désintégration radioactive. Quelles sont les causes de la radioactivité? Ici, je donne deux causes principales. On peut avoir d'autres causes, des causes secondaires, mais il n'y a que deux causes principales. La première cause, c'est l'instabilité du noyau atomique dû au fait que le nombre des neutrons devient très loin supérieur au nombre des protons. C'est-à-dire que quand vous prenez l'atome comme l'uranium, Z égale non-andé, A égale D138. Quand vous faites la différence, il y aura non-andé proton contre 146 neutrons. Alors, le nombre-là étant largement différent, ça permet au noyau d'être instable. La deuxième cause, c'est la faible énergie de liaison des particules nucléaires. Alors, dans le noyau, les protons et les neutrons ne sont pas fortement liés. C'est pourquoi ça crée un déséquilibre. L'élément devient radioactif, c'est-à-dire ayant la capacité d'émettre certains rayonnements. La radioactivité naturelle. Quand on parle de la radioactivité naturelle, c'est qu'il y aura la radioactivité artificielle aussi, qui sera provoquée. Donc, la radioactivité naturelle est un phénomène auquel les éléments radioactifs émettent spontanément des radiations. Alors, pour qu'un atome, d'un élément, soit naturellement radioactif, il faut que le nombre de neutrons, si le nombre de protons, c'est la même chose que le nombre de masses A moins le nombre de protons, divisé par le nombre de protons, il faut que ce quotient soit supérieur ou égal à 1,5. Essayez avec l'iranium, vous allez voir que l'iranium est radioactif. Le point suivant, c'est le type de radiation ou des rayonnements radioactifs. Comme ces éléments-là émettent les rayonnements. Quels sont les types de rayonnements ? Dans mon schéma ici, le point ici, c'est une source radioactive, c'est-à-dire une matière radioactive, ça peut être l'iranium. Ça se trouve dans l'enceinte en plomb. L'enceinte ici est en plomb, qui ne permet pas aux rayonnements de sortir. Mais on crée une petite fente là-bas. Ici, il y a la plaque photographique, il y a l'écran. Maintenant, ici, il y a la borne négative qu'on appelle la cathode, ou bien la plaque chargée négativement. En bas, c'est la plaque chargée positivement. Maintenant, regardez les rayons. Les rayons qui sortent, il y a des rayons qui ne sont pas déviés. On les appelle les rayonnements gamma. C'est-à-dire que si on me demande leur charge, la charge est nulle, ils n'ont pas de charge. Mais tandis que les rayonnements, ici, alpha, sont déviés vers la cathode. Comme c'est déviés, c'est attirés par la cathode. Donc, les rayonnements alpha, c'est un rayonnement positif. Parce que positif est négatif, il y a la traction. Tandis que les rayonnements beta seront négatifs parce que ces rayonnements sont attirés par la plaque positive. Dans la note, c'est pourquoi je suis tenté de dire que les rayonnements alpha, c'est la même chose que l'atome d'hélium. Le nombre de masse, 4, et le nombre de protons, ou bien de la charge, plus 2. Les rayonnements beta moins, qui est électron, nombre de masse, 0, mais la charge, moins 1. Mais beta plus, c'est toujours électron. Nombre de masse, 0, et la charge positive. Lorsque vous avez un électron qui est chargé positivement, nous l'appelons positon ou positron. Maintenant, les caractéristiques des rayonnements radioactifs, vous allez lire ça à la page 4, de maîtriser la chimie. Effets des rayonnements, vous allez aussi lire ça. Là-bas, il y a 4 effets. Les effets des rayonnements et les détecteurs des particules. Vous allez lire toute la littérature là. Voilà la première partie de la littérature sur la radioactivité. Donc, vous devez lire toute la littérature. Et par la suite, on verra les petits calculs qui vont intervenir à la suite. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.